Musique Il y a un moment où vous êtes fécond et un autre moment où vous atteignez la ménopause la ménopause intellectuelle et je crois que quand on est retraité on est un peu atteint la ménopause on est un peu ménopausé intellectuellement ce n'est pas facile ce n'est pas possible les profs de la ménopause seraient ménopausé si je vous comprends bien je suis en train de vous dire, vous le savez bien qu'on atteint la ménopause même au niveau du cerveau le cerveau ne produit rien et puis quand on est retraité vous savez ce qu'il faut faire il faut se reposer quand on est retraité si pendant toute votre carrière vous n'avez jamais enseigné le droit constitutionnel vous êtes un grand dans votre domaine en droit pénal et on reconnaît, on retiendra l'histoire de ce pays qu'est-ce qu'il retiendra ? que celui que vous citez c'est lui qui a déclassé Jean-Pierre Benba Jean-Pierre Benba est devenu celui qui est parti je n'entends pas vous allez me dire que c'est le droit pénal subournation de témoins égale corruption il a fait condamner il a rendu Jean-Pierre Benba inéligible je sais ce que les militants et le combattant du MRC récent parce que si Jean-Pierre Benba est devenu inéligible c'est à cause de cette opinion-là mais ça, ça ne tiendra pas si vous avez réussi à déclasser Jean-Pierre Benba vous ne réussirez pas à faire de situer le président Philippe Seguedi ou aucun autre président parle vous ne réussirez pas autant rester dans la retraite donc si pendant votre carrière vous êtes connu comme un grand pénaliste mais vous n'avez jamais publié des grands articles en droit constitutionnel vous n'avez jamais enseigné le droit constitutionnel ce n'est pas pendant que vous êtes retraité que vous devenez enseignant des droits constitutionnels et Diogo, vous savez, la retraite ce n'est pas une bonne chose parce que quand vous êtes retraité vous pensez, vous risquez de faire la science du ventre vous songez à vos beaux jours nous serions toujours retraités vous pensez à comment meubler vos beaux jours comment meubler son temps parce qu'on ne peut plus produire on est devenu un peu monoposé intellectuellement bon, je dis non, ce n'est pas possible et le parlement ne peut pas sur le top Congo c'était clair l'ordonnance c'est-à-dire qu'elle était constitutionnelle pour que ce soit le contre-essai on avait résumé non, mais elle n'est pas constitutionnaliste bon, mais elle comprend il a fait le droit pénal il a commencé le droit vous avez pris les déçus sur lui parce que vous, vous étiez dans votre domaine non, Lambert Mende n'est pas n'importe qui Lambert Mende quand on parle du FCC il n'y a pas de meilleur communicateur que Lambert Mende il faut être sincère quand même en termes de raisonnement ce n'est pas parce que le poste de l'université a pris les déçus c'est parce que justement c'est le poste des universités mais ce n'est pas n'importe qui qui va répondre à Lambert Mende il faut respecter Lambert Mende donc je dis c'était clair je crois que c'était clair ne faites pas des événements des actualités quand il n'y en a pas c'est un vrai faux débat c'est une hérésie j'ai dit il ne faut pas il ne faut pas faire de la masturbation en droit constitutionnel ou bien se donner des idées croyez ce que j'ai dit là-bas c'est le droit non je l'ai dit je répète tout le monde peut se prononcer vous pouvez vous prononcer aujourd'hui un pénaliste demain un spécialiste du droit coutumé demain un spécialiste du droit de transport demain un spécialiste du droit de marché mais il y a des spécialistes vous n'avez pas voulu citer nommément Martin Fayoulou mais c'est délui qu'il s'agit parce que c'est lui le leader de la MOCA qui a appelé aussi le parlement à mettre en accusation le chef de l'état il a dit dans un tweet ce qui ne peut pas que c'était même si les déjuges les déjuges dont on parle ne l'ont pas servi en 2018 lors de la présidentielle il ne peut pas que c'était que la constitution soit violée et c'est ce qu'il estime lui bon mais c'est ça le problème c'est ça peut-être le but de l'invitation à la cour d'appel c'est vous expliquer comment est-ce que la constitution peut être violée c'est peut-être ça le but de l'exercice je ne pense pas que ce soit pour les arrêter pour leur apprendre les fondamentaux du droit constitutionnel donc ils ne connaissent pas comment un financier un pénaliste ils le connaissent mais avec des limites quand même on va leur apprendre même quand le président verra comment vous faites quelle est la procédure je crois que ce serait le C1 c'est le procédure le procédure il n'a pas de la cour d'appel vous devez leur apprendre je peux leur donner je peux leur envoyer quelques constitutions qu'on apprenne aux gens comment est la procédure autre trahison c'est quoi violation intentionnelle parce que c'est sincère il faut le faire et puis on leur retourne on leur dit monsieur et puis vous rentrez à la maison prochainement si vous avez besoin d'un cours ou des travaux pratiques et revenez professeur alors il y a ce sujet d'actualité en rapport avec la présidentielle de 2023 au niveau du FCC on commence à nourrir les ambitions d'y aller au suffrage indirect à travers les députés et sénateurs pour écrire le président de la république comment vous trouvez cette idée bon mais c'est prématuré j'ai appris que c'est Ngoï Cassange et qui a dit Ngoï Cassange qui a soutenu ça c'est le même problème que ce que je vous ai toujours dit en proche dans tous les cas je n'ai jamais vu Ngoï Cassange à mon cours de droit constitutionnel vous avez terminé oui il a fait la ludique je ne l'ai jamais vu à mon cours de droit constitutionnel congolais il a raté une partie importante non je ne l'ai jamais vu de quoi que s'il avait suivi mon cours il ne se perdrait pas dans les terres hérésies c'est tout ce que on peut dire à ce niveau mais comme ça vient il faut le laisser vous voyez quand on finit le débat on clôt le débat il vaut il revient avec des choses mais ça ne tient plus mais c'est quoi le problème avec la constitution si on veut on veut si c'est turriféreur monter au créneau je reviendrai ici pour corriger pour terminer ce débat parce que je vous l'ai dit le président ne peut pas être une au suffrage indirect et je me limite là mais on peut changer la constitution si c'est la question le problème laissez-le venir vous voyez je reviens chez vous lorsque tous les turriféreurs les tambourineurs ont fini de parler lorsque toutes les régions ont été débitées je reviendrai vous savez je reviendrai mais à ce stade je veux tout simplement vous dire que je n'ai jamais vu Mgoui Kassanji à mon cours de droit concernant le Congolais et vous comprenez qu'il doit avoir des problèmes très sérieux en droit concernant le Congolais c'est tout dire je ne l'ai jamais vu à mon cours jamais il doit avoir de très sérieux problèmes et c'est ça qui amène à des têtes déclarations devant la presse devant la presse et puis ça paraît comme l'actualité la une voilà le problème quand on n'a pas suivi le cours tous les cours et surtout pas le cours de droit concernant le Congolais alors au travers de toutes ces dénonciations liées aux nominations du chef de l'état par le simple fait qu'on lui reproche d'avoir violé la constitution est-ce que entre les lignes vous n'êtes pas en train de lire qu'on inviterait le chef de l'état à reconnaître quand même le pouvoir de la majorité qu'il ne consulte pas chaque fois qu'il décide non mais écoutez prenons la magistrature on dit que le pouvoir judiciaire est indépendant la magistrature est à politique l'armée est à politique la police est à politique qu'est-ce que vous voulez demander à Félix c'est que c'est lui la première institution du pays c'est lui le chef de l'état article 69 c'est lui celui qui assure la continuité de l'état c'est lui le commandant suprême des forces armées mais s'il doit consulter il doit consulter les militaires ou les magistrats ou le conseil supérieur de la magistrature il doit venir vous consulter pourquoi il doit nommer un magistrat vous de la majorité là-bas et donner moi deux magistrats et c'est quoi c'est quel pays il ne le fera pas et s'il le ferait vous me verrez ici à la tribune pour ne le concerner pas par exemple le problème du contre-essent vous avez dit que c'est normal c'est normal c'est constitutionnel c'est normal oui mais c'est lui qui a contre-essigné de la famille politique autre que celle du FCC tant mieux celui c'est le ministre le membre du gouvernement qui a préséance si le FCC a accepté que ce soit le membre du gouvernement en l'absence du premier ministre le membre du gouvernement qui a préséance c'est Gilbert Canconde ou c'est le ministre de l'intérieur et il est délu des personnes de cash c'est au même qui a accepté que c'est lui qui a préséance lorsque le premier ministre n'est pas là s'il n'y a pas un problème des procédures mais il y a un problème politique les équilibres politiques n'étant pas respectés selon eux il n'y a pas d'équilibre politique dans tous les cas l'ordonnance présidentielle ce n'est pas l'acte de M. Ilunga le premier ministre c'est l'acte du président de la république donc il faut oublier que le président Philippe Dizekedi quand c'est l'armée la police il doit venir dans une ferme ou dans un hôtel vous consultez je vais nommer le nom c'est quoi ça la coalition ici c'est une bonne chose mais seulement si elle s'inscrit dans le service du peuple congolais tout entier ce que nous avons voulu établir dans ce pays c'est la démocratie le gouvernement du peuple le gouvernement du peuple est différent de la particratie la particratie ce serait le gouvernement des partis politiques le gouvernement du FCC cache non le président de la république est au dessus du FCC cache parce que c'est le père de la nation il est au dessus de la coalition mais c'est ça ce que les gens doivent comprendre il n'est pas du cache il est au dessus de la coalition oui il est le président des membres du cache on dirait comme si tout s'est préparé au niveau de la coalition et puis on lui envoie non sinon ce serait ce serait pour le cadre de la magistratie par exemple la police sinon ce serait ce serait grave ce serait grave parce que le président lui doit opérer conformément alors comment trouvez-vous cette polémique au sein de l'opinion en rapport avec la justice électorale qui s'est réacquise auprès du président là je vous pose une question maintenant comme politique vous êtes député nationale comme politique la justice électorale qui s'est réacquise à Félix Tsekedi avec l'audio de Lambert Mendecky à ce qu'il est dernièrement dans les réseaux sociaux qu'il y aurait des juges proches du FCC est-ce qu'on peut dire que le FCC et les caches se battent pour avoir la même issue sur la justice électorale non ce qu'il faut dire c'est ceci c'est que ici même vous n'avez pas dit ce que le pauvre pénaliste a dit il a dit que l'état des droits chancèlent c'est ce qu'on m'a dit justement j'allais revenir sur ça vous allez revenir mais pour chanceler il faut d'abord exister parce que pendant tous les 18 ans l'état des droits n'existait pas il n'existait pas et puis quelle estion vous allez donner quand nous nous battions contre le troisième mandat mais vous étiez là à défendre la révision de la constitution pour qu'on enlève le second tour pour qu'on change qu'on perturbe vous étiez là à défendre à conseiller cela je ne sais pas les gens étaient là à défendre l'indéfendable c'est maintenant qu'ils reviennent pour nous parler de l'état des droits qui chavire et qui chavire non l'état des droits mais je peux le comprendre parce que c'est mon aîné l'état des droits chancel parce qu'ils allaient en train de se mettre au dépôt vous voyez quand un bébé il chancel mais ça ne chancel pas pareil c'est parce qu'il existait on essaie de mettre c'est maintenant qu'on essaie de le mettre en place donc la justice pendant toutes ces 18 ans ces années-là la justice les 18 ans de règne de Juref Kabila oui c'était une propriété privée de l'ancien régime et même les arrêts je crois les jugements étaient écrits dans un bureau de la présidence de la république et on donnait seulement au juge pour lire et la preuve même c'est quoi vous voyez quand on révoque les deux majesté quand plutôt quand on ne les a pas encore révoqués on ne les a pas encore révoqués quand on prend vous avez une parenthèse est-ce que c'est possible qu'on les révoque mais je crois que le délai est dépassé on ne va pas les révoquer mais la démission de fils ils sont considérés comme ayant démissionné d'office d'eux-mêmes et j'avais dit c'est très malheureux pour leur famille et pour leurs enfants parce qu'ils sont dans la soixantaine et s'ils étaient restés à la cour de cassation ils seraient là jusqu'à l'âge de soixante-quinze ans soixante-quinze ans vous avez donc quinze ans comme haut magistrat de la république vous les sacrifiez parce qu'un individu qui ne connait même pas le droit consuel est venu vous aviser c'est très grave mais c'est très grave qu'est-ce qu'il y a eu ils ont rénoncé à la levée de l'option ils étaient là même à la session pour l'entraînement pour se préparer pour près ils étaient là ils sont allés faire faire des tauges l'un d'eux a même laissé son fils qui est dans un cabinet de celui qu'il a remplacé ils ont fait la remise et reprise on a encore enquêté pour savoir s'ils n'ont pas été enlevés le jour de la présence donc à votre frère ils devaient enquêter qu'est-ce qui était passé en réalité parce que ce n'est pas possible bon alors votre question oui on revient à ce que vous disiez la justice était la propriété la justice était la propriété c'était le bras sécuritaire du PPRD c'était ça mais le juge c'est maintenant qu'on voit la justice c'est maintenant parce que c'était le règne de l'impunité et en réalité les gens s'agissent d'une agitation à l'autre pourquoi ? parce qu'on veut mettre l'état de droit on veut dire qu'il y a des exonérations par exemple il y a des individus qui ont des sociétés qui doivent à l'état plus d'un milliard de dollars ils n'ont jamais payé les impôts plus près d'un milliard de dollars des individus dans ce pays ce n'est pas possible et comment les Congolais ont pu fermer les yeux sur ça les exonérations sont légales professeur toutes les exonérations ne sont pas légales je vous dis les exonérations sont légales mais toutes ne sont pas légales pas toutes pas toutes et la plupart ont été illégales à des individus et particulièrement des individus de l'autre camp qui étaient au pouvoir ils peuvent vous donner des cadeaux ils peuvent vous faire des dons faire des mariages des enfants qui se marient on loue des hôtels 5 millions de dollars tout ça c'est moqué du peuple congolais parce qu'on ne payait pas les impôts alors maintenant qu'on essaie de faire ça c'est ça l'état de droit lutter contre lutter contre l'impunité tout le monde est égal devant la loi vous payez les impôts moi je suis pour ça de l'université on nous retient maintenant un peu d'argent et nous réclamons une majoration de nos salaires mais il y a des individus qui ne payent pas les impôts alors c'est ça qui fait mal c'est ça qui fait mal et très mal ah ok alors vous étiez en train de dire que la justice est en train de revenir est-ce que vous sentez qu'il y a de résistance à ce que cet état des droits s'installe et s'estabilise mais il y a beaucoup de résistance mais la proposition de loi Sakata Minabo c'était la première grande résistance de l'ancien régime parce qu'il fallait couper parce qu'il fallait faire dépendre le parquet du ministre de la justice qui était de leur groupement à ce moment là quand on commence à te poursuivre par exemple toi on commence à vous poursuivre vous monsieur Ambroise vous avez une société qui ne paie pas les impôts qui ne paie pas les taxes notre ministre de la justice a dit arrête droit d'injonction on veut vous poursuivre pour les biens que vous avez détournés le ministre de la justice vous dit arrêtez vous dépendez de moi c'est ce qu'il voulait mais il y a une résistance est farouche et qui ne sait pas qui a commencé à parler de ce moment là et qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui parce que l'impunité avait atteint des limites incroyables et vous savez par exemple que l'article 99 de la constitution dit c'est ici que lorsque vous êtes un président un membre du gouvernement vous quittez le gouvernement c'est la constitution vous devez faire une déclaration écrite de votre patrimoine vous avez quoi en banque quel bien quelle ferme quelle maison votre femme a quoi vos enfants ont fait quoi mais la plupart de ces membres du gouvernement n'ont pas fait de déclaration et quand on va le poursuivre demain au terme de la vie 89 on va décider un règlement des comptes et vous voyez même actuellement d'autres qui sont en train d'inaugurer des hôtels comme déjà c'est qu'on réproche à Fayoulué Théodore Ngoï on estime par exemple que c'est une justice un instrument au service du pouvoir contre les opposants non 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 la justice doit s'assumer la justice est indépendante la justice est rendue au nom du peuple congolais donc on doit avoir les sources les moyens de ressources vous avez créé une université quelles sont les sources de provenance vous venez d'inaugurer j'ai vu un autre en train d'inaugurer un grand hôtel d'où est venu l'agent qui lui a permis d'inaugurer un grand hôtel c'est un ancien ministre de l'intérieur et il gagne combien un ministre doit faire les affaires un ancien député national un ancien député je suis député je gagne combien pour construire il y a même des généraux ils trouvent l'argent moi je connais le salaire d'un général il n'a pas plus de 3000 dollars en fait de quoi il va construire des hôtels les ministres ils vont connaître leur salaire donc vous vous avez passé le temps vous enrichir d'une façon illicite évidemment ce que je dis là ce sont des soupçons parce que la conscience dit que lorsque vous n'avez pas fait la déclaration la cour de cassation s'est saisie du dossier mais cette cour de cassation ne s'est pas encore saisie tout ce qu'on voit maintenant ce n'est encore rien quand cette cour de cassation va effectivement commencer à se saisir des dossiers d'enrichissement c'est en cause ou illicite mais ce sera terrible mais ce sera dans l'intérêt du peuple congolais parce que cet argent là cet argent là va permettre d'améliorer le social de la population prenez par exemple on nous a dit le Covid-19 mais c'est pendant le Covid que la douane augmente ses recettes c'est pendant le Covid que la contribution augmente ses recettes on allait nous dire s'il n'y avait pas ces contrôles on allait vous dire écoutez à cause du Covid les recettes mais c'est pendant le Covid que ça augmente parce qu'il y a beaucoup de fuites il y a beaucoup de détournements il y a beaucoup de cas de corruption dans ce pays et l'état de droit c'est effectivement pour mettre un ordre nous avons fini pour clôturer on peut dire que le Parlement n'a aucun pouvoir d'être destitué ou d'être déchoir ce débat là est clos et hermétiquement clos il ne va continuer que chez les trafiquants du droit constitutionnel ou chez les gens à mal de sensation j'espère que vous ne recevez il ne va pas prendre ce débat là est terriblement clos le Parlement congolais ne peut pas destituer le président de la République c'est la compétence de la Cour constitutionnelle c'est dit une fois pour toutes pour ce vous m'avez posé une question sur le deuxième tour ou non l'élection du président se fait en direct j'ai dit que ça vient des gens qui n'ont jamais suivi mon cours de droit constitutionnel congolais j'ai référé quand ce sera nécessaire donc la Cour constitutionnelle et le nôtre professeur des pénalistes dont certains retraités ont mis des avis malheureusement qui ne coïncident pas avec le droit constitutionnel je crois que le peuple congolais le peuple congolais doit laisser doit cesser de donner la place à des agitations inutiles le peuple a besoin de se mettre au travail et maintenant je crois qu'il faut soutenir le président dans l'état des droits c'est le plus grand des chantiers à lui seul il résume tous les chantiers que vous avez entendus dans le passé donc l'état de droit qui doit s'installer dans ce pays et l'état de droit signifie quoi ? signifie que tout dépend de la justice tout le monde est égal vous dites qu'il a violé la constitution vous êtes avocat vous même vous avez un doctorat en droit même si c'est un droit pénal mais vous connaissez où il faut s'adresser ce n'est pas devant la presse ce n'est pas au parlement vous connaissez les canaux allez-y donc voilà ce que je peux dire mais c'est très intéressant quand même que notre peuple soit informé parce que je termine je voudrais remercier Congo Web je reviendrai je reviendrai dans tous les cas vous êtes l'un des rares médias merci qui essaye d'être impartial vous n'êtes pas vous êtes aussi dur envers moi ça m'est déprimé ça m'est déprimé